salut à tous aujourd'hui j'ai envie de faire un porte boucles d'oreilles puisqu'il m'en faut j'en ai pu assez donc je vais vous montrer comment réaliser ce type de petit objet je vous l'avais présenté dans une vidéo donc aujourd'hui je vous fais le tuto j'espère que ça vous plaira et je vais peut-être essayer de faire une autre petite chose si j'ai le temps et si j'y arrive donc je vous promets rien pour l'instant nous allons faire ça je vais vous montrer ce que j'ai besoin donc j'ai besoin d'un vinyle voilà j'ai pris un vinyle au hasard ce sont des vinyles que j'ai trouvé aux poubelles j'en ai trouvé plus d'une cinquantaine aux poubelles donc je les utilise des faits dans différentes activités vous aurez besoin d'une cruche avec de l'eau froide de ce petit objet après pour faire les trous pour mettre les bouts d'oreilles derrière ce petit bout de bois pour éviter de percer tout et n'importe quoi j'ai ce grand récipient et puis c'est tout ce que vous aurez besoin le petit crayon après pour faire les petits points sur votre vinyle pour voir où vous allez mettre vos bouts d'oreilles et donc là je suis en train de faire bouillir de l'eau et je vais chercher ma ma bouilloire et je reviens à vous tout de suite salut alors ça y est je suis de retour donc je vais mettre mon saladier mon plat je vais utiliser la diagonale parce que le vinyle est très large et j'ai pas de plat assez grand donc je vais le mettre comme ceci dans la diagonale je vais m'arranger aussi pour essayer de mettre les écritures le plus droit possible bon ça marche pas à tous les coups mais le rendu peut être plutôt sympa le fait d'avoir et des écritures alignées donc je vais poser mon vinyle comme ceci dans mon plat je sais pas si vous voyez bien peut-être vous reculer un peu pour vous ayez une vue d'ensemble donc là en diagonale vous allez peut-être vous rendre plus compte je vous mets dans l'axe je vais reculer vous êtes vraiment dans l'axe donc je pose mon vinyle je le maintiens parce qu'il va falloir que vous vous appuyez avec vos doigts je prends ma bouilloire donc je vais commencer à verser mon eau chaude sur mon vinyle sur la base comme ceci et avec la main je vais venir appuyer un peu sur mon vinyle pour l'obliger à s'incliner bon après avec l'eau le vinyle fond tout seul donc là vous comme vous pouvez voir et commence à bien fondre donc je veux un peu plus donc je vais le pousser un peu plus au fond parce que je veux un peu plus de deux plateformes là je vais m'aider aussi avec mes ciseaux parce que je vois que la base relève un peu donc si vous voyez que la base relève vous pouvez vous l'appuyer pour la mettre beaucoup plus à plat bon là j'ai utilisé le bout de bois que j'avais sous la main c'est pas grave si c'est sale hop je vais faire mon inclinaison donc je sélectionne mon inclinaison donc là l'inclinaison serait bonne une fois que vous avez choisi l'inclinaison je vous tourne un peu pour voir voilà donc n'hésitez pas avec un objet là j'ai utilisé le bout de bois à bien plaquer parce qu'il des fois il ondule la partie du bas ondule donc là je leur plaque moi avec le bout de bois ou les ciseaux une fois que vous avez fait ça vous venez verser de l'eau froide pour arrêter la cuisson du vinyle comme ceci et hop leur plongée up et voilà l'inclinaison du vinyle est fait donc je viens prendre un petit chiffon j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure dans les objets qu'il vous faut il vous faut aussi un petit torchon pour essuyer je me mets de l'eau partout parce que j'ai mis le torchon dans l'eau les aléas du direct ce n'est pas très grave comme ceux ci hop je les suis bien bon là l'écriture ah oui dans ce sens là elle était droite et dans l'autre sens elle était moins bon c'est pas grave c'est pas gênant c'est ce que je voulais vous dire j'ai l'écriture qui droite derrière mais devant elle est inclinée puisque c'était pas dans l'axe mais bon rien de gênant donc voilà ce que ça donne vous avez votre petit vinyle je vais vous baisser encore un peu vous avez votre base de vinyle plié comme ceci donc non c'est top donc je reviens vers vous pour vous montrer la prochaine étape je vous dis à tout de suite pour la suite je vais d'abord voilà j'ai toujours mon vinyle incliné donc je vais le poser sur le bord comme ça je vais prendre mon petit crayon et je vais déterminer si je prends à l'endroit ce sera plus simple je vais déterminer où je vais pouvoir faire mais mes petits mes petits points pour percer pour faire pour mettre mes boucles d'oreilles donc là le rebord je l'utilise pour bien le mettre droit comme ça je ça me donne une vue d'ensemble pour pouvoir voir où je vais mettre mes différents points donc je vais mettre une paire de boucles d'oreilles ici donc je fais mes petits points donc les petits points je les écarte de 1 cm 1 cm et demi je vais remettre un peut-être là en dessous hop là ça marque pas bon je vais faire mes points un peu virtuel et je serai à peu près non ça va pas on va les mettre je vais les décaler là je vais en mettre à peu près dans l'axe 1 et un deuxième là je vais en mettre ici alors moi je j'en fais pas beaucoup en fait sur un vinyle parce que j'ai des boucles d'oreilles relativement longue donc si je cache les trous ça ne marche pas forcément genre ferait peut-être un trou là si je peux ouais ça peut le faire dans l'axe j'essaierai de mettre une petite paire d'oreilles là haut on va remettre un là et un ici là tac non cela ne plaît pas on va ici donc mettre tac un ici un ici alors c'est l'avantage du crayon même en l'avant le vinyle les petits points sont s'enlèvent très très bien voilà et je vais refaire à peu près pareil de l'autre côté ici up je vais vous montrer après je vais vous montrer ça et je remets plus sur la hauteur et je vais peut-être remettre une dernière ici et après ça va être bon pour ce vinyle ici alors je vous ai pas montré mais j'en ai fait deux j'ai fait celui ci aussi donc je m'en suis fait deux là j'en fais qu'un avec vous mais j'en ai préparé deux donc voilà ce que ça donne je vous montre j'ai préparé mes petits points vous voyez bien donc maintenant c'est la partie où je vais faire du bruit donc je mets mon petit bout de bois je vais commencer par percer cela donc je vais mettre un petit peu plus fort j'espère que j'ai bien réglé oui donc ça fait un peu de bruit je m'en excuse je vais percer avec vous les deux premiers trous et par contre après je le ferai tout seul hop donc je gratte un peu le vinyle tout ça je le poncerai après je passerai un petit coup pour gratter donc voilà mes deux premiers trous de fait donc je fais les autres trous et je reviens vers vous juste après à tout et donc voilà j'ai percé tous mes petits trous donc je vous montre le résultat je vais prendre une paire de boucles d'oreilles hop je vais vous montrer et voilà comme ceci je vous en mets une ici hop je vais vous en remettre une deuxième allez soyons fous pour que vous puissiez vous voir vous rendre compte là j'ai percé les trous bien au milieu comme ceci et le ça tient vraiment très bien je vais défaire tout de l'autre et vous mettre tout sur celui ci donc voilà le rendu est plutôt assez sympa donc j'espère que ce petit porte vous d'oreille vous plaît moi en tout cas je suis fan à tout de suite je vais vous montrer autre chose alors petite vidéo bonus donc là j'ai posé mon vinyle sur un un espèce de plat gâteau et je l'ai passé au four donc là je le mode un peu je lui donne une forme assez rigolote voilà donc là je vais le laisser sécher là c'est un petit peu moins chaud et fondre là c'est bon il est beaucoup moins chaud j'essaye de modeler donc voilà comme ceci pendant qu'il est encore un peu chaud excusez moi si je vous cadre pas donc vous voilà donc voilà ce que ça donne donc je vous montre le résultat final dans quelques secondes à tout donc ça y est j'ai fini mon tuto je vous montre le petit bonus que je vous ai fait en fin de vidéo donc j'ai mis un sur ma plaque de four j'ai mis un un plat à gâteau j'ai posé mon vinyle dessus et j'ai mis au four à 230 degrés mais vraiment pas très longtemps le vinyle font très très vite donc pas laisser très longtemps bien surveiller parce que sinon il va fondre réellement et ça va être une catastrophe donc une fois qu'il se déforme vous sortez votre plaque du four comme vous avez pu le voir vous mettez vous moi j'ai utilisé un torchon pour le modeler un peu autour de mon plat pour lui donner la forme que je voulais ce qui n'est pas évident parce que c'est le vinyle qui décide un peu la forme qui veut dans laquelle ils veulent se mettre et après j'ai enlevé le torchon je l'ai fait un petit peu avec mes mains ça s'affiche très vite en fait ça refroidit très vite donc je vous montre le résultat ça fait un petit vide poche que vous pouvez mettre soit à côté de vos portes bijoux boucles d'oreilles donc voilà ce que ça donne ça vous donne une petite coupe elle donc voilà vous pouvez mettre des petits objets dedans un vide poche des bijoux des bagues moi je les ai utilisés pendant un temps j'en avais plusieurs dans ma cuisine je les ai utilisés pour mettre mes fruits voilà enfin on peut les utiliser pour tout je trouve que ça fait un petit élément de décoration qui est bien sympathique et voilà donc je vais vous baisser un peu sur les mains vous allez peut-être voir un peu ce que ça donne de haut voilà je trouve ça assez sympa une petite coupelle on peut mettre n'importe quoi les clés voilà c'est vraiment un petit outil sympa et si en plus vous mettez juste à côté vos boucles d'oreilles sur un porte vinyle comme je vous dis vous mettez votre petit bague vos bracelets vos petits colliers ça peut être tout autant sympathique donc aujourd'hui avec vous on va relever un petit peu excusez excusez moi donc aujourd'hui j'ai réalisé cette petite banette et ces deux portes boucles d'oreilles donc voilà j'espère que ça vous a plu que mon petit tuto vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto bye